Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo produit terminé. Alors je ne vous en avais pas fait au mois de décembre parce que je n'avais pas assez de produit terminé. Donc ça va être un produit terminé décembre-janvier. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on commence tout de suite parce qu'au final il y en a beaucoup. Donc vous me connaissez, j'adore les dopes, j'ai terminé le dop Dragibus, il est déjà racheté. Ça reste si vous suivez mes vidéos. Je suis dopadict, j'adore les dopes, j'adore leur senteur, donc il est déjà racheté. Ensuite j'ai terminé le dop au chocolat chaud. Je vous dirais que pour un bain, j'aime beaucoup, pour une douche je trouve ça écœurant. Donc je ne l'ai pas racheté et puis de toute façon je ne le trouve pas dans mon magasin. C'était Cerise qui me l'avait envoyé. Donc je trouve vraiment l'odeur très chimique et très écœurante. Donc non, je ne l'ai pas repris et de toute façon je ne le trouve pas. Donc comme ça, j'ai terminé le dop. Alors celui-ci c'est au caramel, il est bien sûr racheté forcément. Vous le savez, je suis une dopadict. Ensuite, eh oui, il y a beaucoup de dop. J'ai terminé le dop à la noisette. Alors comment vous dire, c'est une tuerie internationale de intersidéral. Il sent mais la glace à la noisette. Ça sent super bon sous la douche, sous le bain. Ma fille a tellement adoré que j'en ai même mis, vous savez, pour se laver les mains dans mon petit pouce-pouce. Donc il est déjà racheté parce que celui-là j'arrive à en trouver à Auchan. Désolée, il y a encore du dop. Donc, j'ai terminé le dop à la guimauve qui est déjà racheté. J'adore, vous me connaissez, j'adore toutes les odeurs sucrées, les odeurs de bonbons. Et celui-là est tout juste divin. Donc oui, il est déjà racheté. Oui, oui, je mets en fait mes dop en décoration dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai terminé mon dop tartelette à la fraise qui est déjà racheté parce que j'adore cette odeur. C'est une odeur que je kiffe de ouf. Donc oui, déjà racheté. Il n'y a plus de dop. Ensuite, j'ai terminé mes cotons à dévaquiller de chez Carrefour. Je vous dirais que je ne les ai pas repris. Et j'ai repris ceux de chez Auchan parce qu'ils sont moins chers chez Auchan. Chez Auchan, en fait, vous avez une double face qui, je trouve, est beaucoup plus efficace que ceux de chez Carrefour. Donc, je ne les ai pas rachetés. Ensuite, mademoiselle a terminé son dentifrice, coucou crétin. C'est lequel ? Je suis à la 7-13 ans. Elle a la menthe douce. Bon, elle est déjà rachetée. Et elle a terminé aussi dans le même temps. Je ne sais pas ce qu'elle fait d'ailleurs, elle est dentifrice. Elle doit les manger plutôt que de tout, 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 se laver les dents. Donc, toujours, coucou crétin, 7-13 ans, menthe douce. C'est juste le design qui change. Mais elle aime cette gamme-là. Donc, j'ai terminé mon dentifrice que je trouve a un goût de réglisse. Alors, je ne sais pas, ça doit être dans ma tête. Parce que ma maman, elle m'a dit, non, non, ça n'a pas du tout goût de la réglisse. Tu n'es pas bien dans ton cerveau. Je trouve qu'il a goût de la réglisse. C'est un de mes favoris, de mes bests. Donc, bien sûr, il est déjà racheté. Désolée. Mais ce l'urse, il parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Mon bébé ? Oui, mon bébé. Moi, qu'il est beau. Il est varieux, si je veux le mettre. Moi, qu'il est beau, mon bébé. Bonjour, je m'appelle l'urse. Je suis le bébé de sa maman. Fais un bonjour avec la papatte. Voilà, il vous a dit bonjour. C'est mon bébé, l'urse. Tu dis bonjour, les filles et les garçons. Allez, vas-y. Voilà, c'était un petit interview de ces produits terminés. J'ai terminé de chez Essence. Alors, c'est mon petit correcteur de vernis. Donc, comme vous pouvez le voir, les mines sont mortes de chez Morte. Je les ai trempées, retrempées dans du dissolvant pour arriver vraiment au bout. Il est mort, mort, mort. Bien sûr, il est déjà racheté en tripe exemplaire. Je vous dirais que le prix, je crois que c'est 1,29€, 1,39€, quelque chose comme ça, que je trouve chez Auchan. Il existe dans ce coloris. Il existe aussi en jaune. Mais je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a de l'huile en même temps pour hydrater les cuticules. Mais je n'en suis pas très sûre. Ensuite, j'ai terminé. J'ai eu énormément de mal à le terminer. Encore, je vous dirais, regardez, il en reste le shampoing, gel, réparateur, sans silicone, cheveux abîmés, dévitalisés, affinés, enfin blablabla. Ils disent que c'est une chevelure voluptueuse, ultra soyeuse, légère. J'ai trouvé qu'ils m'alourdissaient les cheveux qui... J'avais les cheveux qui... Je n'ai pas les cheveux à tendance grasse ou en tendance qui régraisse. Mais alors là, je trouvais qu'ils graissaient super vite. Enfin, j'ai détesté. Alors qu'au début, je trouvais l'odeur sympa. Mais j'ai détesté. J'ai énormément de mal à le terminer. Je ne l'ai pas racheté. J'ai racheté la gamme Nature et Moi, qui est sans parabènes, sans machin, non testée sur les animaux. J'adore. Mais ça, non, plus jamais. Mademoiselle a terminé. Si vous vous rappelez, dans une autre vidéo, je vous parlais d'une crème indienne, tout ça, pour les mains. C'est celle-ci. Donc, Dermophylle, réparateur intense, mains sèches, très irritées, formule indienne. Bien, je vous dirais qu'il est racheté parce que, pour une fois, c'est une crème pour les mains hyper efficace. Parce que Mademoiselle a les mains dans l'eau énormément. Ça, ça fonctionne vraiment. Donc, il est déjà racheté en double, exemplaire, voire triple. Là, on a même un dans son sac où elle en met souvent. Donc, très, très efficace. L'odeur est super sympa. J'ai testé. C'est pas du tout gras sur les mains. Ça pénètre super vite. Donc, je vous le conseille vraiment. Il existe en tube plus grand. Mais quand je l'ai acheté, en fait, j'avais peur que ce soit pas efficace, nul. Enfin, vous savez. Et de regretter de me dire, putain, j'aime pas. Non, non, vous n'avez pas entendu de gros mots. Je vais mettre un bip à la place. Donc, je l'avais acheté en petit parce que j'avais peur d'être déçue, de détester. Et au final, je vais l'acheter. Je l'ai racheté en plus grand. Donc, super belle découverte. Et je vous dirais que j'ai terminé ceci. Donc, c'est un gel intime de chez Nivea. Il est déjà racheté. De toute façon, c'est un de mes indispensables. Donc, il est à l'huile de jojoba bio, extrait de camomille et acide lightique. Donc, déjà racheté, hyper pratique. Vous avez un petit truc poussoir là. Hop, sécurité, hyper pratique. Donc, Nivea Intimate Doucère. Donc, j'ai terminé ceci que j'avais eu en échantillon lors de ma commande sur Sephora pour les sols. Donc, c'est un petit échantillon comme ça. On va essayer. Hop. Vous voyez ? Donc, il dit ça, capture totale de chez Dior, DreamSkin, Avancet, crème, soin anti-âge global, créateur de peau parfaite. Écoutez, j'ai fini le tube. Je n'ai pas trouvé d'effet plus que ça. Certes, il hydrate bien, mais je n'ai pas trouvé que j'avais une peau parfaite. Alors, j'en ai laissé un petit peu pour vous montrer. C'est un petit peu teinté. Ça se fond parfaitement dans la peau. Ça sent bon, mais je n'ai pas trouvé d'effet wow. Je n'ai pas trouvé d'effet spectaculaire. Donc, non, je ne l'achèterai pas en grand. Puis, au lieu de prix, c'est sûr, je ne l'achèterai pas en grand. Donc, voilà. Donc, voilà, cette vidéo produit terminé est terminée. Vous avez fait ? Je fais des rimes. J'espère que cette vidéo produit terminé vous a plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Attention. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501